Seuls les Français d'acquisition, par la voie de la naturalisation ou du mariage par exemple, possédant une autre nationalité, peuvent être déchus de la nationalité française pour acte de terrorisme. Deux catégories de Français échappent donc totalement à ce dispositif. Les Français de naissance d'une part et les Français d'acquisition ne possédant pas une autre nationalité d'autre part. Aucun d'entre eux ne peut se voir retirer leur nationalité pour acte de terrorisme. Ce sont deux graves lacunes. Il se fit, pour s'en convaincre, de se pencher sur le profil de certains des terroristes français et ont frappé notre pays et la Belgique au cours de la période récente. Mohamed Merah, Mehdi Nembouch, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly étaient ou sont tous Français de naissance. Certains d'entre eux n'étaient en outre pas vignationaux. Aucun d'entre eux n'aurait donc pu faire l'objet d'une procédure de déchéance de la nationalité française, les conditions légales n'étant pas remplies. C'est la raison pour laquelle, au lieu de recourir à la déchéance de nationalité qui est réservée aux Français d'acquisition, nous avons retenu la perte de nationalité qui vise tous les Français sans distinction. Ce qui importe, c'est la particulière gravité des faits, peu importe que l'intéressé soit français depuis 15 générations ou depuis 3 ans. Dans le détail, notre proposition de loi comporte deux articles. Le premier crée un nouveau cas de perte de la nationalité française qui s'appliquera aux Français qui a participé à des opérations armées contre les forces armées françaises ou contre un civil français ou qui s'est rendu complice de telles opérations à l'étranger ou en France. L'article 2 modifie le code pénal afin de créer un crime d'indignité nationale accompagné d'une peine complémentaire de dégradation nationale à l'encontre de tous Français auteurs ou complices des mêmes faits que ceux visés à l'article 1er. Et c'est, je crois, vers 1951 qu'on a renoncé à cette indignité qui, je le rappelle, voulait toucher Sacha Guitry, voulait toucher Arletty, voulait... J'en pense, il y a des meilleurs. Deuxième chose, faut-il de nouvelles infractions ? J'ai essayé de réfléchir là-dessus parce qu'il y a de nouvelles infractions qui ont disparu et qui pourraient être reprises. La déportation, les travaux forcés, les galères, la confiscation des biens, le bannissement ou l'ostracisme. Qui peut en effet imaginer que l'obscurantisme qui embrouille l'esprit d'un terroriste, avant, pendant ou après qu'il ne passe à l'acte, le conduise à être impressionné par le risque d'indignité nationale qu'il serait susceptible d'encourir. Au mieux, la perspective d'une telle sanction lui inspirera la même crainte qu'un pistolet à bouchons. Et au pire, et il me semblerait peu sage d'écarter ce risque, une telle peine pourrait devenir une sorte de médaille du travail des terroristes, dont chacun connaît le goût pour la martyrologie. Comme je crois au symbole, je me permettrais simplement de vous dire que moi, je serais satisfait de savoir que l'homme qui tue le policier à terre n'a pas la même dignité nationale que sa victime. Voilà, tout simplement, pour cette seule raison, je serais satisfait qu'il y ait l'indignité nationale. Je crains que vous ne vous fourvoyez aujourd'hui, en utilisant, pour repousser ce texte, des arguments dont la fragilité est évidente. accepter qu'il s'agisse là d'un élément de plus, dans un ensemble que nous essayons, à tâtons peut-être, mais que nous essayons de construire, visant, un, à montrer que l'état de droit dans notre pays ne renonce pas, et deux, visant peut-être à rassurer, mais à contribuer à rassembler notre peuple autour de véritables valeurs que nous avons su défendre et que nous voulons continuer à défendre, comme nous l'avons fait le 11 janvier dernier. Je pense que vous jouez avec des symboles qui sont constitutifs de notre nation, que ça n'apporte rien, absolument rien. qui est contre, l'amendement est adopté, l'article 1er est ainsi supprimé, qui est pour l'amendement, qui est contre l'amendement, l'amendement est adopté, l'article 2 est supprimé, le dernier amendement n'a pas lieu d'être, puisque l'ensemble des articles de la proposition de loi ont été supprimés. Merci. Merci.